Mon Jean-Seb est avec nous et quand Jean-Seb est là, le professeur, comme on l'appelle, le professeur, va vous donner évidemment des indications sur cette bonne ville d'Andaï, il vous prend par la main, vous emmène en balade. On est bleus tous les deux, heureusement parce que le ciel est gris aujourd'hui. J'étais parti en Espagne voir si le ciel était bleu. Ah bah là, Thierry traverse la ville à soir. Exactement, mais en fait c'est pareil. En attendant, Andaï, c'est une large baie ouverte sur l'océan, ça c'est un des premiers atouts, c'est un site absolument magnifique. C'est aussi, oui, un climat privilégié de temps en temps. Et puis c'est une histoire qui commence à partir du XIIe siècle, donc plutôt tard. On y a installé ici un prioret, évidemment Vauban est passé par là parce que c'est une ville frontière. Donc il a laissé un fort en 1685 fort d'Andaï qui a été rasé quelques dizaines d'années plus tard. Son statut de frontière lui a fait un vrai statut international à Andaï avec la gare qui a été construite ici. Tout cela mérite largement que nous partions en visite. Alors je vous emmène vous balader d'Andaï. D'un côté, la ville d'Iroun en Espagne. De l'autre, Andaï en France. Et entre ces deux villes, la Bidasoa, un fleuve frontière naturelle entre les deux pays. Sur le pont Saint-Jacques qui l'enjambe, un flot continu de voitures qui vont en France, qui partent en Espagne et réciproquement. A Andaï, un tiers des habitants est espagnol. Mais ce qui les unit, c'est ce même amour revendiqué pour le Pays Basque. Et pour mieux comprendre la géographie d'Andaï, il faut prendre un peu de hauteur. C'est Jacques Eguimendia, un retraité passionné d'histoire, qui nous y emmène. Je pense qu'on est sur le plus beau panorama d'Andaï. Avec sur la gauche l'océan. Au fond, vous retrouvez la rune, vous retrouvez les trois couronnes. Et au pied de ces montagnes, vous avez Andaï, au fond. Et surtout la baie de Chengoudi, qui sépare la partie espagnole avec Fontain-Arabie et la partie française avec Andaï. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que ce petit village dédié à la pêche et à l'agriculture, Andaï, devient une station balnéaire et une station climatique réputée. A l'origine de cette transformation, l'arrivée du chemin de fer. Le train permettait de relier les stations balnéaires, mais les ingénieurs férus d'innovation avaient vite repéré ici, Andaï, un potentiel touristique important, qui était aussi un potentiel voyageur. Et donc, on commençait à dessiner des plans et d'un terrain abandonné. On a fait une superbe plage qui a connu ses heures de gloire autour des années 1930, une ville idéale pour la saison d'été. Sur la plage, deux bâtiments témoignent des fastes de la belle époque. L'ancien grand hôtel Escualdouna et l'ancien casino d'Andaï. Un bâtiment imposant de style mauresque qui, à l'origine, avait une autre fonction. En premier lieu, ça a été la société des bains de mer. A l'époque, il était mal vu de se déshabiller sur la plage, etc. Donc, on venait là, trouver tout un certain nombre de services. Mais il y avait les douches, il y avait les maillots de bain, une pièce pour les hommes et pour les femmes. Après, c'est devenu un casino qui, après la guerre de 40, était d'autant plus intéressant qu'en fait, l'Espagne avait interdit le jeu. Donc, les Espagnols venaient jouer là, ici, à Andaï et à Biarritz. Le visage d'Andaï doit beaucoup à l'action de deux hommes. Henri Martinet, un promoteur au carnet d'adresses bien rempli, et Edmond Durandot, son architecte. Dans les années 30, le duo construit de belles maisons sur le front de mer pour le compte d'une clientèle parisienne plutôt aisée. Le style est très reconnaissable. Des colonnes, de petits balcons empruntés à l'architecture espagnole. Presque un siècle s'est écoulé depuis, et ces lieux chargés d'histoire sont encore présents. A commencer par la Maison Rouge, classée aux monuments historiques. Elle est aujourd'hui occupée par Maïté Durandot, la belle-fille de l'architecte. En 1936, avec la naissance des congés payés, les campeurs arrivent et le tourisme balnéaire se démocratise. L'arrivée du chemin de fer fait grandir et prospérer en Daï. Le trafic commercial avec l'Espagne devient très vite favorable à l'économie de la ville. Jacques Eguimendia se souvient encore des contrôles aux frontières qu'il fallait passer pour aller visiter le reste de sa famille en Espagne. Quand vous arriviez ici, il fallait d'abord passer à la douane pour montrer si vous n'avez pas de marchandises illicites, etc. Vous traversiez l'espace, vous alliez voir la police de l'air des frontières, vous vous montriez votre passeport. Étape suivante, vous traversiez le pont et on recommençait côté espagnol. Quand on passait de France à l'Espagne ou d'Espagne à France, il fallait compter quand même au mieux un quart d'heure. Et pendant les grandes migrations d'été, c'était 2, 3, 4 heures d'attente puisque les queues de voitures allaient jusqu'à la plage. Mais la vraie révolution que va connaître en Daï, elle aura lieu à la fin du 20e siècle avec l'application des accords de Schengen et la libre circulation des biens et des personnes en Europe. C'est devant la fronte d'Arabie, la première ville d'Espagne avec Iran avant en Daï. Henri Trias a bien connu cette époque. A la tête d'une petite entreprise de 20 personnes, il était transitaire, un intermédiaire pour les formalités douanières. Pour lui, la signature du traité signifiait mettre la clé sous la porte. « J'ai dû déposer le bilan parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'est tout. J'avais du personnel qui était surtout spécialisé dans les formalités de douane et tout ça. Et il n'y avait qu'une seule chose à faire, il fallait que je les licencie. C'est ce que j'ai fait en restant à mon terme, en essayant de les replacer là où j'ai pu. Ça représentait des milliers d'emplois qui ont été supprimés par un coup de crayon, par un traité. C'était pour l'Europe et j'ai payé le prix qu'il fallait. » Au fil du temps, Andai n'a cessé d'évoluer. Chaque été, les vacanciers sont nombreux à venir en découvrir les charmes. Sur l'habit d'Asoa, de l'autre côté, l'Espagne. Je voulais vous parler héraldique, mais je sais que tu adores ça, Laurent. Le blason d'Andai, il date de 1660. Et souvent, les blasons racontent de manière très simple l'histoire d'une ville. Celui d'Andai est particulièrement significatif. D'abord, il y a la couronne royale que l'on trouve au-dessus, qui symbolise et qui rappelle le passage de Louis XIV, ici. Les Basques sont un peuple de marins. Ici, à Andai, on partait à la chasse à la baleine. D'où cette baleine. Et puis, il y a ces trois harpons qui sont au-dessus de la baleine. Ça a fait la fortune d'Andai pendant très longtemps. Et puis, le H et le E rappellent les lettres d'Andai. Début et fin. Et cela donne, en langage d'héraldique, d'azur à la baleine d'argent, nageant dans une mer au naturel, surmonté de trois harpons d'or, deux en sautoir et un en pâle, accompagné du grande couronne royale d'or, accosté des H et E, capital de sable. Essayons Basque. Il l'a fait. Tu sais que c'est exactement le discours de l'héraldique. C'est toujours magnifique. Tiens, je suis deux fois maintenant. C'est cadeau. Oui, plaisir d'offrir. Je dois te recevoir. Sache-le. Merci, mon Seb.